Contrairement à l'Abysse de Nord-Est, lui, il est sympathique. Bonjour Daniel Maura, c'est à vous ! Elle est revenue, telle un petit bourgeon à l'affût du printemps, Mathilde est de retour. Alléluia Jessica et Ho Gepetto ! Vive le vent Yves Montand ! Bon, on l'a annoncé jeudi, mais là c'est officiel, Marion Maréchal a trahi Tata Marine, elle a rejoint Ricky Zemmour. C'est horrible. Espérons que ce vent de trahison va s'arrêter là et que d'autres mauvaises surprises de ce genre ne vont pas fleurir. Vous imaginez le carnage ? Oui ? Ne quittez pas, je vous le passe. Jean-Luc ? Quoi ? C'est ton neveu, Kévin Mélenchon, téléphone pour toi. Allo, salut mon Kévin, ça va ? Salut tonton, je voulais te dire un truc. Je t'écoute camarade neveu. Bon voilà, je quitte la France insoumise. Comment ça tu quittes la France insoumise ? Tu pars en colo ? Non. Je vais rejoindre un Hidalgo. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu me fais espèce de petit connard ? Me quitter c'est déjà un scandale mais pour Hidalgo, c'est le pompon ? Qu'est-ce que tu vas foutre au PS ? Qu'est-ce que tu vas foutre chez Hidalgo ? T'es devenu cycliste, c'est ça ? Trahison, trahison, trahison ! Tout le monde peut être touché, même les plus doux, vous l'entendez, comme Jean Lassalle. Oh ma fuflée ! Qu'est-ce qu'elle va dire ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Oh, mais je parle normalement, non ? Pour en revenir à la pauvre Marine. Heureusement, heureusement qu'il lui reste ses petits chats pour la consoler à la pauvre. Au moins, les bêtes. Mais c'est fidèle, c'est gentil, c'est câlin, c'est… Ah, moins que… Ah, mon Kiki, le matou a sa mère, heureusement qu'il est là, mon chacha. Justement Marine, je voulais te voir pour discuter. Mais qu'est-ce qu'il a, mon beau matou ? C'est pas facile à dire, mais… Je te quitte, je rejoins Fabien Roussel. Oh là ! Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, le coco ? À force d'écouter France Inter, j'ai changé, je suis passé à gauche, je veux être un chat meilleur. C'est l'ombre de charinga ! Viens-là, je vais te faire cuire, espèce de bâtard ! Viens-là ! Allez, dans la casserole, Brutus ! Eh ben moi, je trouve que c'est mérité. La fidélité, c'est sacré. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Bah tiens, on parle fidélité… Et qui que v'là ? Le duo magique des matins glorieux, inséparables tous les deux, les Bernard-Bébianca du 7-9. Et après six semaines de congés, sous le soleil brûlant, d'une destination de rêve et hors de prix, ils reviennent bronzés, musclés, tatoués, soyeux comme des candidats de télé-réalité. Lui, bien sûr, le flamboyeux, ni flamboyant, pardon, Nico Panache et elle, l'irrésistible Léa Lanceflamme. Et tous les deux, drapés de leur superbe, ils recevront à 8h20 Thomas et Jonathan pour parler rock'n'roll et oeuf bénédictine. Et bah on laisse la parole maintenant à ce duo magique, donc bonjour à tous les deux !